Musique Tchou ! Nihau ! C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui, allez, je vais vous présenter le Xiaomi Mi Note 3 Certainement, le dernier Xiaomi Et ce qui se fonde mieux, ou ce qui se fait de mieux Ce qu'il fonde, il est pas mal quoi en fait Allez, on va voir Parce que voir les produits en photo, c'est bien Mais les voir en vidéo, c'est mieux Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone Musique Comme toujours, petit moment autopromo Je vous rappelle, les vidéos ne sont pas monétisées Comme ça, ça évite de mettre de la pub qui ne paye pas D'ailleurs, Xiaomi ne nous paye pas pour tester les smartphones On aimerait bien, mais on n'en est pas encore là Mais par contre, tu peux acheter de jolis t-shirts Alors si tu es un peu nostalgique Tu peux acheter par exemple le Music Geek Voilà, que tu trouveras directement dans la Geek Shop Je te fais voir, il est un peu haut la caméra Il va falloir qu'il grandisse un peu pépère Manger de la soupe Voilà, tu pourras le trouver directement dans la Geek Shop Tu trouveras le lien dans la description Guywick.com ou shop.guywick.com Ou directement sur le JT Geek Voilà, tu achètes un t-shirt Tu soutiens un peu le JT Geek et l'aventure Et en plus, tu grattes un t-shirt Bah, quoi de mieux ? Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce Xiaomi Mi Note 3 Alors, c'est vrai que quand il est sorti Beaucoup ont été un peu déçus Alors, est-ce que c'est juste un Mi 6 Un peu plus grand ? Est-ce que c'est plutôt Comme on a pu le voir avec notre 5X Mais avec les bords à bords De chez Bord à Bord De chez Bord à Bord à, bien sûr, il était facile Voilà Est-ce que c'est juste ça ? Ou est-ce qu'il y a vraiment plus ? On va découvrir ça tout de suite On commence par le contenu de la boîte Dans la boîte, on retrouvera Notre téléphone, ça c'est bien Un câble USB type C C'est pas mal Un gros chargeur Compatible charge rapide QC 3.0 Qualcomm Ça c'est pas mal Et on retrouvera également Une petite coque en silicone Le petit truc qui fait toujours plaisir Pour pouvoir protéger son smartphone Directement Pour avoir les proportions de l'animal On attaque comme toujours Par notre premier personnage exceptionnel Qui est Maitre pouce Allez, l'homme à la bêche A donner un petit peu la taille du téléphone On est sur un téléphone qui fait 15,26 par 7,39 par 0,76 Pour un poids de 163 grammes Et comme on l'avait encore entre les mains Il faudra bien avouer Qu'il ressemble quand même fortement au 5X Sur pas mal de niveaux Et il ressemble d'ailleurs au MI5S C'est vraiment les mêmes proportions Même téléphone et tout Donc là on se dit On a quand même un téléphone Qui est sur le même gabarit Et qui est un peu dans la même gamme Continue Allez, découvrons notre téléphone En haut de notre téléphone On aura bien une LED de notification Ça, ça fait plutôt plaisir Alors moi j'aime bien Ces petits détails C'est des petites options Qui font bien plaisir Ensuite, sur le côté On retrouvera une caméra Une caméra avant de 16 millions de pixels Qu'on va découvrir tout de suite en extérieur Allez, on se retrouve comme toujours Avec le test de la caméra avant Alors, première chose qui peut Sauter aux yeux C'est Oh, il est où le timer ? Il est là En fait, on a un angle qui est vraiment On est vraiment proche de la caméra Il faut vraiment L'angle est assez proche Alors après, bon C'est pas très très grave Mais Bon, du coup, on se met comme ça Comme toujours Je vous ai fait des vidéos Dans mon petit cabanon Là-bas Ça permet d'avoir un petit peu Une faible luminosité Même si Je vais essayer d'en faire Je vais prendre le téléphone avec moi Je ferai le téléphone certainement Des photos certainement ce soir Comme je ferai le montage demain J'aurai un petit peu de temps Voilà Ça permet un peu de juger un peu de la qualité Ensuite, bon, du coup C'est une caméra Vraiment pour faire des selfies Mais c'est une caméra Qui a été vraiment optimisée pour ça Je veux dire Au niveau du rendu Déjà Ça pète Je sais que ça va donner sur l'écran Mais à mon avis Ils ont fait quelque chose de bien On va vous faire des photos Un petit peu de moi Dans différentes configurations Alors l'idée C'est que je ne sais pas Que j'essaie de changer d'endroit C'est de changer de configuration D'éclairage Vous voyez Un peu Avec la lumière dans la gueule Un peu en contre-jour Un peu comme ça Ça permet vraiment d'avoir Un écart de vidéo Mais putain Mais comme ça C'est vraiment génial Même quand je marche C'est plutôt pas mal Même s'il n'y a pas de stabilisation Sur cette caméra Avant Allez On continue maintenant La suite En dessous de tout ça On retrouvera un écran De 5,5 pouces En full HD Alors c'est pas AMOLED Super AMOLED Machin et tout C'est des classiques Mais enfin C'est un peu plus Il est beau Il est beau Il est joli Belle couleur Belle beauté Beau contraste Et tout Là par contre On n'aura rien à dire C'est du full HD C'est du 5,5 pouces On a de jolies petites coréennes Et tout Ça ne gâche rien A notre plaisir En dessous de tout ça On retrouvera des boutons Qui sont rétro-éclairés Alors attention Avec notre gros éclairage On a vraiment du mal A voir les boutons Mais c'est vrai Quand on met le téléphone Bien proche de la caméra On se rend bien compte Que les deux petits boutons En bas sont allumés Et ça suffit A faire mon bonheur Par exemple Au milieu On retrouvera un bouton Home Et qui fait également Lecteur d'empreintes digitales Alors c'est pas un bouton mécanique C'est un bouton haptique Ça veut dire que C'est un bouton classique Et quand tu appuies dessus Ou que tu l'effleure Ça vibre Et t'as une sensation de clic Voilà Bon après Maintenant tout le monde fait ça Donc on a l'habitude A l'arrière de notre téléphone Le gros dossier On retrouvera deux caméras De 12 millions de pixels Alors avec l'effet haute e-blur On a un zoom deux fois Stabilisation optique On va découvrir ça tout de suite En vidéo On va continuer avec la caméra arrière Alors la caméra arrière Je vous fume actuellement En full HD Pas 4K Parce que déjà J'aime pas la 4K Ça sert à rien Ensuite la vidéo Se rend en full HD Donc je suis obligé De la convertir Ça sera plus lourd Mais en plus C'est là qu'on a vraiment Le meilleur rendu Avec la meilleure stabilisation Des choses comme ça Vous voyez Là quand je marche Et tout C'est quand même juste bien Je veux dire C'est vraiment le genre de détail Qui me ferait changer Mon MI5S Pour celui-là Je vous ai fait des photos Comme toujours Dans le cabanon L'intérieur Comme ça on va essayer Tourner un petit peu Deux trois photos C'est pas mal Ensuite Je vous aurais fait Quelques photos Comme toujours On prend un petit peu Ici Ici Le temple L'extérieur On prendra les motos Et puis là-bas Et après On va s'attaquer Surtout à cette partie Autofocus Machin et tout Alors apparemment Pour l'effet blur On n'est pas Je ne suis pas arrivé Il n'y a pas de mode blur Alors après Est-ce qu'on peut le faire Après Une fois que les photos Sont enregistrées On verra Comme toujours Je me mets sur le scooter Ici Je vous fais une photo large Un petit peu du plan Donc là c'est quand même bien Voilà Ensuite on zoom jusqu'à deux fois Jusqu'aux limites Du zoom optique Encore une fois Donc là La qualité est pas mal Même si ça trempe beaucoup Et après on va dans le zoom numérique Et le zoom numérique Même avec l'autofocus C'est quand même pas dégueu Après Voilà C'est que je te dise C'est le résultat Alors après La caméra La caméra est quand même juste bien Il n'y a pas à chier Alors après Oui Qu'est-ce que ça apporte Et tout Non Ces deux caméras Sont vraiment Sont vraiment Très 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 bonnes Et Ce qui va vraiment faire la différence C'est surtout Cette histoire de De stabilisation optique Vous voyez Là je marche Contrairement Vous pouvez regarder un petit peu Avec d'autres vidéos Alors je fais pas Je fais pas au mieux On est bien d'accord Et tout On se met ici On secoue un peu le téléphone Vous voyez Là je le secoue un peu D'avant en arrière On va le mettre un peu Sur le côté comme ça Et tout Voilà Là ça fait bien le taf C'est vraiment le genre de détails Qui font que Et bah oui Au niveau de la photo Ce téléphone là Et bah il s'en sort Plutôt bien Au niveau de la vidéo Bon j'espère qu'on va parler trop Parce qu'avec la musique derrière Je vais essayer de me taper encore les droits Et il y a de la pub Qui sera non pas pour moi Mais pour les autres Enfin au moins pour Eminem Bon allez C'est cette bonne guerre Voilà Pas mal de chez pas mal Non c'est bien Ça fait plaisir Une bonne petite caméra Et tout On retrouvera également Une batterie intégrée Une batterie de 3500 mAh Encore une fois Qui est combattible Charge rapide Le QC 3.0 de Qualcomm C'est normal C'est du Qualcomm dedans Sur la partie gauche De notre téléphone On trouvera notre placement Pour mettre notre Deux cartes SIM Alors c'est que Deux cartes SIM Ou nano SIM bien sûr Mais pas de micro SD Sur cet appareil là C'est un petit peu dommage Au niveau des fréquences Et bien comme c'est un téléphone Dessiné avant tout Pour la Chine Forcément vous n'aurez pas Le B20 Voilà Donc je vous rappelle Si vous n'avez pas La fréquence B20 En France Et que vous êtes à côté D'une antenne 4G B20 Et bien il n'y en aura pas Il passera automatiquement Sur une antenne Qui est en 3G plus C'est pas une fin en soi Mais voilà Il n'y a pas le B20 C'est un téléphone chinois Encore une fois Pour la Chine Il faudra attendre Les versions internationales Ou globales Pour pouvoir espérer Avoir de la B20 Peu de patience A droite du téléphone On retrouvera Bouton volume plus moins Bouton power on off Ça c'est quand même Plutôt classique Au dessus de l'appareil On retrouvera Comme toujours Le capteur infrarouge Bah oui Parce qu'en fait C'est prévu Pour pouvoir commander Tous les appareils Xiaomi Qui sont éventuellement En infrarouge Donc voilà Il y a une petite dessus Et enfin En dessous On finira Avec notre connectique USB type C Pour pouvoir le recharger UC3.0 Blabla Qualcomm Truc Et nos deux petits haut parleurs Qui sont stéréo Ce qui n'a pas vraiment Grand intérêt Qui regarde les vidéos En mode portrait On les regarde plutôt En mode paysage Donc on a un haut parleur En stéréo Et comme toujours On lance un peu nos vidéos YouTube Avec Joachim Karud Et je vous laisse écouter Pendant 20 secondes Parce que c'est pas mal Bah voilà Un son plutôt propre C'est bien On a un bon médium Bien large Un petit peu rond Dans les graves Qui monte un peu Avec un son clair Pas des faits De boîtes de conserve Et tout C'est parfait Pour écouter de la musique Au niveau de la ROM Alors comme on a pu lire On n'est pas sur du MUI 9 On est bien sur du MUI 8.5 Alors attention On est sur du MUI 8.5 En chinois Ça veut dire Que c'est une ROM Prévue pour la Chine On n'a pas encore De version internationale Une version traduite Donc forcément Dedans on n'a que L'anglais et le chinois Donc ça c'est un peu dommage Et on n'aura pas Les services Google D'origine Ça c'est un peu relou On verra pour d'autres choses Alors on n'a pas Les services Google Bon c'est pas une fin en soi Encore une fois Vous pouvez télécharger Rapidement Aptoïd Vous ne pouvez pas télécharger Le Play Store Il faut l'installer directement Dans la ROM Sinon MUI va vous dire Non non c'est incompatible Ce qu'on a vu En mettant les Google Services On a voulu mettre Les Google Services Et là Incompatible Alors on a trouvé un autre Sur Aptoïd Là ça s'est installé Mais quand on a voulu lancer ZDevice Il nous dit Non il faut les Google Services Donc c'est bien la preuve Que ça ne fonctionnait Pas terrible terrible Pareil pour YouTube Siné aux télévisions Et là du coup Ou aux box Android Et là ça a fonctionné très bien Donc c'est un peu relou Mais bon après Il va falloir attendre un petit peu Vous trouverez Rapidement des ROM Qui vont arriver Sur MUI France MUI.U MUI International Machin Ou vous êtes directement Sur une e-Drom Il suffira de le flasher le machin Ou alors directement Une mise à jour en OTA Qui permettra d'avoir directement Les langues dedans Mais pour l'instant C'est pas sûr Il faudra vraiment attendre Que le téléphone Évolue un peu plus dans le temps Donc une ROM Chinoise Ça c'est un peu Le truc relou du dossier Même si avec Aptoïd On fait la blague On est bien d'accord Au niveau de la mémoire Au niveau de la mémoire C'est du lourd On est sur un téléphone Qui fait 6Go de RAM Je veux dire Là t'es quand même Plutôt pas mal Ce qu'il te faut 64Go de RAM Là c'est un peu ce qu'il fallait Parce que bon du coup Comme t'as pas de micro SD Et tout Et que tu peux faire quand même Des vidéos en 4K Il faudra quand même Avoir un petit peu de place Au niveau du processeur Au niveau du processeur On n'est pas sur un Snapdragon 821 Ou 835 Comme on a pu voir sur le Note 2 On est sur un Snapdragon 660 Alors on a vu beaucoup de commentaires 660 Mais ouais mais pourquoi faire mon pote C'est un autre d'accord 2Go 5 en Big Little Je peux dire déjà C'est un roc du panda Et je veux dire Quelque part On n'a pas tous besoin D'une voiture qui monte à 400 Pour rouler à 130 Après c'est plus confortable On est d'accord Mais là avec un 660 déjà On verra juste après Avec un toutou Que c'est pas dégueu Bien sûr Pour avoir un petit peu Le score de l'animal On attaque comme toujours Par notre deuxième personnage exceptionnel Qui est Et 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 AnTuTu AnTuTu Notre lapin malin Qui a donné un petit peu Le score de l'animal Un score à 113 054 Alors oui Je gâche le suspense Tout de suite Parce qu'après Comme ça je vous laisse Un petit peu tourner Le AnTuTu Bah c'est pas dégueu Notre 660 Démonte quasiment Tous les médiathèques Qu'on a pu essayer X20 X20 X25 Peut-être même Le X30 Voilà C'est bien la preuve Encore une fois Le score ne fait pas tout Le 660 Le 660 Il démonte tout Simplement 113 000 points C'est pas dégueu du tout Et après on y aura Au niveau de la fluidité Bah que le GPU Il est pas dégueu du tout Non plus Donc du coup Bah autant payer Un peu moins cher Mettre un 660 Qui fait carrément le taf Au lieu de mettre Un truc qui est hors du commun Et qui sert Certainement pas A beaucoup de monde Et certainement pas A la clientèle A qui s'adresse ce smartphone Au niveau de la connectivité On est pas mal On est sur du bluetooth Mais du bluetooth 5.0 Une nouvelle norme Qui va plus loin Plus vite Plus machin Pas mal On est bien sur du wifi Du A B G N A C Je veux dire Waouh Tu vois Quand même toute la fréquence Le NFC Ah On était nombreux à me dire Oui mais alors moi Bah voilà Là il y a le NFC Donc vraiment le téléphone Il est complet Au niveau du GPS On a pas pu lancer Z-Device Parce que forcément Il fallait les Google Service On a téléchargé GPS test Bon bah vraiment Vous voyez Bon satellite Bon on en a plein Et on avait même Un deuxième menu On peut voir un petit peu Les satellites américains Russes et japonais Pour savoir sur lequel On est triangulé Je veux dire Si c'est pas un gangbang De triangulation internationale Entre les japonais Les américains Et les russes Racho Tu es bien Voilà On sait pas Ce qu'on pourrait vous dire de plus Au niveau des jeux Bon au niveau des jeux Forcément Ça marche plutôt bien Notre Turbo Fly en HD Fonctionne pas mal Encore une fois Les jeux sont bien optimisés Pour les téléphones Et le téléphone Avec notre 660 Qui n'est pas timide du tout Et bien forcément Ça fera tourner à mon avis Tout ce dont tu auras besoin Donc encore une fois Sur ce côté là On aura rien à reprocher A ce smartphone Et avant d'attaquer le bilan On va parler un petit peu Du prix Parce que c'est quand même important Ce téléphone là Alors vous avez vu Bon il a quand même Pas mal de qualité Il a quelques petits défauts Qui sont faits Parce que c'est vraiment Les seuls petits défauts Ce sera vraiment Parce que c'est un téléphone Qui est destiné à la Chine Avant tout Donc le Play Store Et le B20 Mais bon voilà Donc on parlera un petit peu Du prix Au départ Le téléphone était vendu 441 euros Donc c'est vrai Que pour moins de 500 euros Ça piquait un peu On se dit Ouais pour moins de 500 euros Quand même On peut presque avoir Du Samsung Alors du S7 Maintenant Qui va commencer à baisser un petit peu On dit c'est un peu cher Ensuite on a regardé On a réussi à trouver Des codes promos Et des ventes flash Par exemple sur skyphone.fr Vous trouverez le lien en bas 368 euros Donc là on est en dessous Des 400 euros Voix Ça commence à être pas mal Ensuite on a cherché Encore un petit peu On a dit Même une bombasse Parlons un peu du bilan Et c'est vrai Comme l'avait parlé un peu Marcus Broly Dans la vidéo d'hier Il dit Qu'est-ce qui fait un bon smartphone Bel écran Bon là on est d'accord Belle finition Les performances Bonne caméra Et autonomie Alors il y aura peut-être Que sur l'autonomie Où on sera un peu d'accord Un peu comme un Note 8 En même temps Où l'autonomie C'est pas foufou Avec une batterie Qui fait un peu plus 3000 mAh C'est pas gueudin Mais au niveau du hardware Il est à fond les ballons Au niveau des caméras C'est d'enfer La finition L'écran Le téléphone Il est vraiment bien Sur ce côté là Donc peut-être juste Il manquerait Un petit peu plus de batterie Et de la micro SD Ah ouais d'accord Au niveau des points négatifs Bah du coup On vient d'en parler Un peu plus de batterie Peut-être La micro SD Même si avec 64 gigas Moi je me rends compte Que j'arrive à faire ma vie Qui d'entre vous Fait des vidéos en 4K Même si c'est trop génial Mais bon La plupart du temps On est en full HD On regrettera quand même La ROM pour l'instant Dans lequel il n'y a pas Le Play Store Donc il faudra Router le téléphone Pour pouvoir mettre Le Play Store Dans la ROM et tout Si vous n'êtes pas bricolos Ça va être un peu relou Mais avec Abdoïd On fait carrément la blague Le manque de B20 Bah oui Le manque de B20 Voilà je vous rappelle Moi je suis allé en France Tété J'avais pas de B20 J'étais quasiment tout le temps En 4G Et quand j'étais pas en 4G Ah j'étais en 3G+, Tout seul sur le réseau 3G+, Mais j'étais sur le réseau 3G+, Alors que les autres Etais en 4G En train de se bagarrer Donc du coup Bon C'était pas C'était pas la mort Petit Milan pour finir Est-ce que je changerais Pour ce smartphone là ? Et bah non Parce qu'il a rien De super plus Qu'on a pu voir Sur le 5X C'est quoi ? C'est un 5X Un peu plus puissant Avec les bords à bord De chez Bora Bora La LED Les boutons Machin et tout Donc c'est un 5X Un peu plus haut de gamme On est bien d'accord Bon après du coup Si t'en as déjà un Qui ressemble Est-ce que mon Mi5S Plus Je changerais ? Non Non Même si la caméra est mieux C'est la même chose C'est la même chose A part que les caméras Ont la stabilisation Nanana Il a besoin de plus puissant Il est Bora Bora Nanana Et la batterie est un peu Moins bien que le mien Donc du coup Est-ce que je changerais de nom ? Est-ce que si vous voulez Acheter un smartphone C'est un très bon smartphone ? Si vous avez un vieux truc Un machin qui marche pas bien Qui marche mal Ou qui est en fin de vie Et que vous voulez acheter un smartphone Dans ce cas C'est un très très bon smartphone Un très très bon investissement C'est vraiment une bombasse Il est vraiment complet partout Et à moins de 350€ Je vous le conseille Si vous en avez déjà un Qui lui ressemble de cette année Ou de l'année dernière Ou chez Xiaomi Est-ce que vous allez le changer ? Bah non On n'est pas chez Apple Il n'y a que chez Apple Où on vous change le nouveau Pour la même chose Avec un peu mieux Où on pourrait changer tous les ans Si vous en avez un Qui lui ressemble un petit peu Comme un 5X Ou un A1 Que vous venez de recevoir Ou peut-être un Mi 5S Plus Comme moi vous avez Qui est à peu près similaire Mais qui est peut-être Un petit peu moins bien Est-ce que vous allez changer Pour celui-là ? A mon avis je pense pas Mais tout ça Vous allez me le dire en commentaire Avec les 3 R Share en partageant Des vidéos sur les réseaux sociaux Tu descends en bas Tu mets partagé Sur les réseaux sociaux Je ne dois pas être Loin des premiers A tester en français Le Mi Note 3 Même si je devais le faire vendredi Mais j'ai eu des gros problèmes de son Donc bah voilà C'est reporté à samedi Tant pis quoi Le R de commentaire En me laissant un commentaire Sur cette vidéo Pour dire ce que tu penses De ce smartphone Qu'est-ce que tu penses Chez un Mi Mi Note 3 Je sais que vous êtes nombreux A avoir été déçus Lors de l'annonce Parce que encore une fois Comme on leur a expliqué Il est bien Mieux que tout ce qu'ils ont fait Mais il n'est pas fou On est bien d'accord Le fou c'est le Mi Mix 2 Apparemment il y a des HL Qui doivent me livrer ce matin Vous verrez les photos sur Instagram Si je l'ai reçu ou pas C'est moi aussi Ça fera mon week-end Et enfin Si t'as aimé cette vidéo Pousse en l'air T'as pas aimé cette vidéo Pousse en bas Mais dans ce cas Dis-moi pourquoi Dis-moi pourquoi Parce que t'as pas aimé Sur ce téléphone là Alors est-ce que le fait Qu'il soit trop chinois Est-ce que ça manque d'innovation Est-ce que c'est le même en mieux Bah oui C'est ce qu'on vient de vous expliquer Si vous devez en acheter un Ouah foncez dessus Mais après encore une fois Le changer pour celui-là Non Il manque le petit côté Qui fasse que Ouah Il faut absolument le changer Encore une fois Y'a que chez Apple Que ça marche Et comme dirait ta mère T'en loupe pas une Alors n'hésite pas A lui donner raison En cliquant en bas A droite sur ma gueule Et pour être sûr De bien recevoir une notification Tu cliques sur la cloche Tu cliques on the bell Comme ça tu recevras bien Une notification A chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo Peut-être tu recevras une notification Bah c'est normal Du coup si c'est pas coché Pas de notification Ou pas tout le temps Allez c'est tout pour aujourd'hui Moi je vous donne rendez-vous Dimanche pour la Super Fact Live A 17h Vous allez voir Y'a un titre Et ça devrait un petit peu Vous parler On vous donne rendez-vous Minimum 1h Maximum 3h Où on parlera un petit peu Bah des nouveautés Du high tech Je répondrai surtout à vos questions Et vos questions Permettront un petit peu De rythmer Cette Super Fact Live Ou cette libre antenne Voilà Rendez-vous 17h Dimanche soir Pour discuter en live Si vous avez des questions C'est le moment Ou jamais Allez paix et prospérité Bon week-end Je vous kiffe Bye bye Le pire c'est que ça va faire pareil Les mecs ils l'attendaient Ils l'attendaient Ils l'attendaient Puis ils l'ont vu sur internet Ils ont fait Oh c'est tout Puis là ça va être la review La review la review la review La review Puis là ils vont regarder Ils vont faire Ouais bon Ouais il est super bien Mais voilà quoi C'est un peu le truc Si vous avez un truc Dans cette gamme là Oui bon bah Il est mieux Il est mieux Mais pas extrêmement mieux Ça apporte rien de super mieux Beaucoup plus Non mais c'est vrai que les photos sont bien Selfies et caméras arrière Moi c'est vraiment le truc Qui ferait Wow nanana Après est-ce que le Mi Mix 2 A la hauteur On a espoir Bon il y a double caméra Non non Il est joli Il est bien fini Après bon bah voilà quoi Ça va râler Encore une fois Mais vous aimez bien ça Vous êtes des râleurs C'est normal Vous êtes français Allez bye bye